Diascope, miroir du football de la diaspora témoinée La Fé, Yé Lé, Fé, Cé, Fé, Yé Lé ! Je m'en ai mis à la France, je m'en ai mis à la France Je m'en ai mis à la France, je m'en ai mis à la France Je m'en ai mis à la France, je m'en ai mis à la France Diascope, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascope, miroir du football de la diaspora congolaise Diascope vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Time is up ! C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Les news concernant toujours la tanière de léopard de la République Démocratique du Congo Fin de la trêve internationale avec un bilan plutôt positif du côté des léopards de la RDC Qui ont deux matchs joués et deux victoires, deux clean sheets, il faut le faire Félicitations donc à nos fauves Et en rapport avec cette belle victoire remportée par les léopards du côté de Franceville Face à un pays qui était leader dans notre groupe Et un pays qui n'avait jamais perdu à Franceville depuis plus de 10 ans Les réactions continuent à pleuvoir avec cette belle victoire bien sûr de léopard face au Panthère Il y a des réactions de quelques autres internationaux congolais dont on n'a pas partagé avec vous la journée d'hier Il y a également quelques joueurs gabonais qui se sont exprimés après leur défaite Mauvais perdant, nous allons en parler tout à l'heure mais nous débutons par la réaction du sociétaire du FC Nantes Le capitaine de Nantes, Samuel Moutoussamy, l'homme au triple poumon Samuel Moutoussamy qui était impériel dans l'entrejeu de la République Démocratique du Congo Qui a publié ceci sur sa page Facebook officielle Mission accomplie, on se retrouve en septembre pour finir le travail SM8 Samuel Moutoussamy 8 RDC Mouan Namboka Voilà donc le message du capitaine du FC Nantes Titulaire indiscutable dans l'entrejeu de léopard de la République Démocratique du Congo Samuel Moutoussamy qui a permis à stabiliser le milieu des terrains Qui était parmi les tendons d'Achille de cette équipe nationale Avec l'arrivée de Sébastien Desabres Il n'a pas bousculé la hiérarchie du côté du milieu des terrains En tout cas en ce qui concerne Samuel Moutoussamy Qui continue à avoir la confiance du staff technique Il l'avait hein, lors du staff technique dirigé par Hector Hall Cooper Il continue à avoir la confiance du nouveau staff technique Alors il n'y a pas que lui qui a réagi Il y a également l'international congolais de Brentford en première ligue Le seul club qui a battu en aller-retour Le champion d'Angleterre et champion de la Champions League Européenne Manchester City Johan Nwissa sur Facebook a également réagi en écrivant Un groupe, on est de retour Voilà, il reconnaît lui-même qu'à travers ce groupe Un groupe soudé hein, dont l'entraîneur Sébastien Desabres a réussi à mettre en place Il y a de la réussite et les léopards sont de retour Tous les autres potentiels adversaires sont donc prévenus et j'espère que ça va durer longtemps Aldo Kanunu n'a pas joué mais il était sur le banc hein, des léopards Il a également réagi sur sa page Facebook en publiant Travail effectué Mais le travail n'est pas terminé à Aldo Kanunu Il faut penser au mois de septembre et dans l'entretemps Prenez bien soin de vous parce que ce sont les vacances Le deuxième buteur congolais, celui qui a finalement glacé le stade de Franceville Fiston Omael Ekalala, le sociétaire de Young Africans en Tanzanie Le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine A également publié un rêve qui se réalise Dieu est dedans Et de poursuivre toujours sur sa page officielle avec une photo de famille Fiston Omael Ekalala qui a publié ceci Retour à la maison Thanks a God Cette équipe est celle pour laquelle je jouerai plus que le temps que Reus a joué au Dortmund Plus que Müller au Bayern Le FC Omael Ekalala, la meilleure équipe du monde Quelle surprise qu'ils soient tous venus m'accueillir C'est pour ce genre de bonheur que mon contrat ici n'est pas seulement définitif Mais éternel Voilà donc Fiston Omael est heureux de retrouver sa famille Son épouse et ses trois enfants qui sont venus l'accueillir Lui qui est de retour après le travail bien accompli Lui qui a inscrit l'un des plus beaux buts Je pense que de cette cinquième journée Un but qui a finalement mis fin à tout espoir Des Gabonais qui espéraient revenir à la hauteur de la République Démocratique du Congo A 0 contre 2 à 7 minutes de la fin C'était quasiment appliqué Je l'ai dit, des réactions Il y en a eu chez des joueurs congolais Mais il y en a aussi du côté Gabonais Denis Bouanga a réagi également en disant ceci Denis Bouanga mauvais perdant critique Le jeu produit par les Léopards de la RDC En estimant en tout cas que la RDC n'a eu que la chance pour battre le Gabon Nous avons bien joué et nous avons dominé le match en termes d'occasion franche Malheureusement on a manqué de réalisme Ils ont eu la chance pour nous battre Car dans le jeu ils n'ont pas proposé grand chose Donc un jeu moins tranchant a-t-il déclaré ? Alors je ne sais pas si dans les éliminatoires d'une compétition Comme la Coupe d'Afrique des Nations Quand le Côte d'Ivoire 2023 Le jeu importe Et on a toujours dit Une finale ne se joue pas Mais une finale se gagne Nous l'avions dit Que la République Démocratique du Congo partait à France Ville pour jouer une finale Les Gabonais ne nous avaient pas pris au sérieux Pour eux il ne s'agissait que d'une finale pour la République Démocratique du Congo Car en cas de défaite la RDC a été éliminée Pas pour eux Mais maintenant les Gabonais sont bien obligés de sortir leur calculette Pour pouvoir connaître leur sort Et mettre des hypothèses Et savoir quelles seraient leurs chances pour se qualifier Je rappelle qu'ils doivent se qualifier En allant à Nouakchot battre cette équipe Mauritanie Une équipe dont ils étaient incapables de battre Lors de la deuxième journée Avec ce nul de 0-8 par tour Denis Bouanga qui dit Que le Gabon a eu un bien meilleur jeu Que la République Démocratique du Congo Mais dois-je rappeler à l'international Gabonais Qu'avant ce match Les Gabonais qui avaient joué 4 matchs de ses éliminateurs N'avaient inscrit que 2 buts Et je pense que le problème du Gabon est ailleurs Il faudrait travailler la finition Et donc améliorer de ce côté-là Si vous voulez Accompagner la République Démocratique du Congo A la prochaine Cannes Nous ne minimisons pas le Soudan Mais nous pensons qu'il est temps pour nous De récolter aussi le fruit du travail Qui a été bien accompli par l'actuel staff technique Donc le Gabon a un problème Le Gabon domine le jeu Mais ne marque pas de buts Or le football est un sport Où si vous voulez gagner Vous devez marquer des buts Ce n'est pas avec 2 buts Que vous allez aller à la Cannes Denis Bouanga Et surtout l'occasion que vous avez eue Où un attaquant tranchant Ne raterrait pas une telle occasion Alors ne venez pas raconter Que vous avez été meilleur dans le jeu Que la République Démocratique du Congo Alors que la domination n'était pas nette Vous attaquez la RDC aussi Certes vous avez eu plus d'occasion Que nous Avec 6 cadrés La République Démocratique du Congo Un peu moins de la moitié 2 cadrés et 2 buts Le réalisme était de notre côté Et c'est la même chose Qui s'était passée Lors du match de la première journée Quand vous nous avez battus Ici au stade des Martyrs Sur le score des 0 buts contre 1 Vous vous étiez montré beaucoup plus réaliste Mais dans le jeu C'est la République Démocratique du Congo Qui avait dominé Si vous voulez mon avis Denis Bouanga Je préfère une équipe Qui gagne Qu'une équipe Qui joue bien Mais sans pouvoir Remporter le match Ca ne sert à rien Le plaisir La joie Qu'on peut donner à un peuple C'est grâce à la victoire Et non Par du beau jeu Voilà donc Il n'y a pas eu que Denis Bouanga Qui a réagi Comme Gabonais Il y a également la page Facebook Les Panthers du Gabon Qui a réagi Qui a trouvé un bouc émissaire A cette défaite des Gabonais A Franceville La première après plus de 10 ans Les 7 pages Facebook Des supporters Des Panthers du Gabon A publié ceci Il va falloir sérieusement Ouvrir son dossier Didier Ovono Et Mufa Mezui En prenez plein la gueule Pour moins que ça Vous l'avez peut-être compris Il parle là De leur gardien de vue Amonome Ou Amonome Peu importe comment vous l'appelez Il estime Qui n'est pas exempté de reproche Sur peut-être Les deux buts qu'il a eu A encaisser Ça c'est l'avis Des supporters gabonais Je leur laisse Cette liberté de critique Mais en tous les cas S'il a eu des faiblesses Du côté de leur gardien Nous on peut s'en réjouir Parce que pour inscrire des buts Parfois il faut qu'il y ait Des erreurs de l'adversaire On en a bien profité De notre côté Le gardien était impérial Lionel Pascinita Il nous a sauvés A plusieurs reprises On ne peut qu'en être Très très contents Il y a eu Encore une fois Des réactions De la part des politiciens L'actuel gouverneur De la province du Haut Katanga Jacques Kyaboula Akatoué Qui est en même temps Président de l'OMC Saint-Éloi Loupopo A publié ceci Sur sa page Facebook officielle Bravo à nos loupards Qui ont rendu fiers De toute la nation congolaise Mention spéciale A notre ministre de l'espoir Kaboulomola Kaboulom Pour ce coup de maître L'ancien gouverneur De la province du Katanga En son intégralité Moïse Katumbi Opposant du régime Félix Antoine Psekede A également publié Sur sa page Facebook officielle Félicitations Et bravo aux loupards Pour cette magnifique victoire Elle est le fruit du talent De la volonté Et du travail De tous nos joueurs Privé de championnat Ce succès Nous met du baume au cœur La route Vers la qualification Que le pays attend Reste grande ouverte Voilà donc Des Congolais unis Tous unis Derrière le drapeau national Derrière leur équipe nationale Une équipe qui nous rend fiers Après des problèmes Que nous avons connus Depuis 2018 Voilà au moins Une équipe cohérente Avec un entraîneur Qui a une vision Et qui peut en tout cas Nous donner des raisons D'espérer Quant à son avenir Une meilleure Félicitations une fois de plus A nos fauves Voilà nous sommes Arrivé à la fin Ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez la nous Laissez la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez-vous Apparaîtrait une petite cloche de notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir